— Ces coups de pâtes, je pense pas que ça l'agrandisse beaucoup. Pardon. Elle a été élue sous l'étiquette du Front national à l'époque. Elle avait pas ses états d'âme. Et puis écoutez, faire semblant d'hésiter aujourd'hui alors qu'on est à quoi ? À moins de 3 mois. On doit être à 2 mois et demi du scrutin. Honnêtement, tenir un peu ce suspense artificiel, je trouve pas ça très glorieux. Je trouve même ça, pardon de le dire, un peu minable pour employer un pot un peu dur. Elle sera pas contente que je dise ça. Mais c'est ce que je pense. Ensuite... — Vous lui dites... Pardon, Robert Ménard. Mais vous lui dites maintenant qu'il faut clarifier la situation. Ça suffit, en gros. C'est ça que j'entends ce matin. — Bah oui. Enfin attendez. On joue pas avec les gens, monsieur. Aujourd'hui, quoi ? Elle va attendre 3 semaines, quoi ? Elle nous avait dit « J'attendrai de savoir qui est le mieux placé au mois de février ». Au mieux placé aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est pas Éric. Alors déjà, c'est faire exactement le contraire de ce qu'elle avait dit. Pardon, c'est ça. Et quand on dit qu'on veut faire de la politique différemment, on fait de la politique différemment. C'est-à-dire qu'elle dit exactement aujourd'hui le contraire de ce qu'elle a dit il y a quelques semaines. Et en plus, au lieu de le dire carrément, on peut dire « J'ai changé radicalement d'avis ». Non, vous savez pas tout à fait quoi. Elle réfléchit à quoi ? Bien sûr qu'elle réfléchit à rien du tout. C'est une espèce de faux suspense qui est maintenu. C'est une espèce de faux suspense qui est maintenu.